Alerte ! Youtuber, masterclass, formation, CPF, arnaque ! Bon, calmons-nous, j'espère que vous allez bien. Je sais, je sais, ça fait maintenant plus d'un an que vous ne m'avez pas vu de vidéo sur ma chaîne et je fais mon retour aujourd'hui. Je vous ferai potentiellement une vidéo pour vous expliquer cette absence et tout ce qui s'est passé pour moi pendant un peu plus d'un an. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le 10 septembre 2024 à 18h15 et 3 secondes, Cyril Mp4 a sorti une vidéo pour faire une annonce importante. La sortie de sa formation pour devenir vidéaste, nommée la Porte Académie. Dans cette vidéo, on va analyser son projet de formation qui fait beaucoup parler, que ce soit en positif mais aussi en négatif. On va analyser son offre, ses promesses, les stratégies qu'il a mis en place mais aussi les outils marketing qu'il a utilisés sans oublier une analyse de sa section commentaire grâce à l'IA pour avoir une idée de la réaction de sa communauté. Tous les commentaires sont triés par catégorie et vous allez voir que tout le monde ne le félicite pas forcément. Et je reviendrai sur quelques points importants que Cyril donne en vidéo et qui peuvent amener à un vrai débat. Avant de commencer, comme je vous l'ai dit, ça fait un peu plus d'un an que je n'ai pas posté de vidéo et ça, YouTube, il n'aime pas trop. J'ai été un mauvais employé pour lui, je ne lui ai pas forcément ramené beaucoup d'argent et donc il est possible que la vidéo ne soit pas aussi visible qu'avant. Il y a eu des heures de boulot sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo. Merci. Installez-vous confortablement, prenez un thé, un café ou un chouette de vodka. PNC aux portes, fermeture des toboggans, décollage imminent. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Cyril MP4, laissez-moi rapidement vous l'introduire. Je veux dire par là, vous le présentez. Cyril MP4 est un créateur de contenu qui exerce depuis plus de 13 ans. 5,5 millions d'abonnés à cette heure-ci, c'est-à-dire 14h12. 1000 vidéos et 1,2 milliard de vues. Ouais, il pèse clairement dans le game. Sans oublier sa seconde chaîne qu'il a créée il y a 5 ans avec pas loin d'un million d'abonnés. 10 joueurs, abonnez-vous. Il a commencé sur sa chaîne, comme beaucoup d'autres à l'époque, par du gaming en affichant ses parties de Call of Duty. Surtout de ses trickshots. Toi-même tu sais, 360, nos scopes. Il a ensuite fait énormément de vidéos autour du jeu GTA et petit à petit, il a varié sur d'autres jeux vidéo. Vers 2017, il commence à apporter du nouveau contenu, plus IRL dans la vraie vie, entre autres avec son poteau Amixem en filmant leurs aventures du 4L Trophy. Pendant toutes ces années, on peut voir dans son background une porte. La porte. Qui deviendra au fil des années une sorte de running gag de Cyril sans jamais dévoiler ce qui se cache derrière. Demandez tout ce qu'il y a derrière cette porte. Si vous saviez, si vous saviez. Toutefois, ça reste une intrigue émotionnelle forte pour ses fidèles abonnés. Parmi eux, malheureusement, un jeune abonné finira à l'hôpital car, durant ses recherches intenses pour découvrir ce qui se cache derrière la porte, il oubliera de s'hydrater et de manger pendant 7 jours. Et non, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. C'était pour voir si vous étiez toujours bien attentif. Et ça fait un an que je n'ai pas sorti de vidéo. Tout le monde est zombifié par les contenus short. J'avais juste besoin de tester et de m'assurer que vous êtes toujours bien attentif. Ok ? Le 10 septembre 2024, à 18h15, Cyril nous dévoile enfin ce qui se cache derrière cette porte. La Porte Académie. C'est une formation qui... Formation... Fantastique. Façonnée. François. Formatée. Format fermé. Ok, promis, je ne vous embête plus avec ça. Je disais donc, c'est une formation qu'il a décidé de créer avec ses équipes, en collaboration avec quelques personnes. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai décidé de faire cette vidéo pour plusieurs raisons, que nous allons étudier dans cette vidéo. Mais avant toute chose, laissez-moi, en trois phrases, me présenter pour les nouveaux arrivants. Je m'appelle Jordan Bracco, je suis dans le business en ligne depuis un peu plus de 12 ans maintenant. J'ai lancé des dizaines de business dans des domaines différents, comme le printemps de demande, l'e-commerce. Et je me suis spécialisé dans l'affiliation et le SEO en gérant un réseau de plus de 150 sites à l'époque, avec mes associés. Un business générant des millions de chiffres d'affaires. J'ai ensuite décidé, après des années dans ce domaine, de créer un programme de coaching du nom d'Affiliation Ninja pour accompagner les personnes qui souhaitaient générer des revenus en apprenant à créer un site internet, le référencer sur la première page de Google et monétiser ce site en proposant de l'affiliation pour toucher des commissions avec Amazon, par exemple. Ce coaching a duré trois ans, j'ai accompagné plus de 1400 élèves, j'avais une équipe de pas loin de 30 personnes pour être capable de proposer le meilleur contenu possible. Et un business qui a aussi permis de générer quelques millions de chiffres d'affaires. Alors, le but n'est en aucun cas de faire du show-off et de vous appâter en parlant d'argent. Donc, si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez bien que ce qui va suivre dans cette vidéo n'est pas basé sur un avis uniquement personnel et non expérimenté, mais plutôt sur une sorte d'audit que j'ai pu faire sur le business de Cyril MP4. Dans sa vidéo, Cyril nous explique pourquoi il a mis ce programme en place et pour qui s'adresse cette formation. Quand on crée un programme, que ce soit une formation ou un coaching, et qu'on fait une vidéo d'annonce, il y a trois choses importantes à savoir. Vous devez connaître votre cible, ce qu'on va appeler un avatar, autrement dit client idéal. Qui est-ce que vous ciblez ? Hommes, femmes, jeunes, adultes. Leurs envies, leurs problématiques, quelles sont leurs douleurs, situations professionnelles, taille de leur b***. Ensuite, la création de votre offre. Qu'est-ce que vous allez proposer à vos élèves ? Du coaching, si vous avez du coaching, coaching privé, coaching de groupe. Durée de l'accompagnement, nombre de modules vidéo, nombre d'heures. Les partenariats que vous avez créés pour obtenir des réductions pour vos élèves. Le support de la communauté, Discord privé par exemple. Encore une fois, l'offre est sans limite. Si vous avez envie d'envoyer un trophée ou une médaille livrée à l'adresse de vos élèves à la fin du programme, c'est tout à fait possible. Et pour terminer, créez une promesse. La promesse, c'est un des éléments les plus importants. Pour un coach éducateur canin, par exemple, si vous suivez mon programme, vous allez être capable en un mois de dresser votre chien avec 30 ordres. Bon, c'est un exemple. La promesse est un peu longue, mais vous avez compris la démarche. J'ai donc décidé d'analyser complètement sa vidéo de lancement pour faire un retour critique dessus. Encore une fois, l'objectif n'est pas de bêtement critiquer, mais d'apporter des explications sur ce qui aurait pu être mieux pour son lancement. Je vais vous mettre quelques extraits de vidéos. Je vous invite à voir sa vidéo complète à la fin pour que vous puissiez bien comprendre. Ah, et Cyril, si tu passes par ici, s'il te plaît, ne reporte pas la vidéo pour droit d'auteur. C'est juste des petits extraits pour pouvoir au mieux illustrer et t'apporter de la valeur. Merci. Dès le début de sa vidéo, Cyril met en avant les avantages que son programme peut nous apporter. Et surtout, restez jusqu'à la fin, vous verrez, il y aura une petite surprise. Il invite aussi à rester jusqu'à la fin car il y aura une petite surprise. C'est un hook assez sympa qui permet de maintenir l'audience et de faire plus de watch time jusqu'à la fin de la vidéo. C'est clairement une technique qui est utilisée aussi bien dans le business en ligne que par les créateurs de contenu sur YouTube. Ils maîtrisent ça parfaitement bien. À partir de 4 minutes 7 jusqu'à 6 minutes 20, on peut voir tout le côté social proof. Des fragmovies Call of Duty aux documentaires animaliers ou encore les vlogs YouTube en solo. Social proof, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est tout simplement le fait de montrer son expérience qu'on n'a plus réalisé depuis combien de temps, d'années on fait ça, d'afficher des témoignages. Bref, c'est vraiment du social proof pour montrer la valeur que vous pouvez apporter en tant que coach. À 6 minutes 23, il indique qu'il n'y a pas de fausses promesses, de gros storytelling. Il n'y a pas de fausses promesses ou de gros storytelling, etc. Alors, je pense qu'il fait référence à certains formateurs un peu véreux qui font des promesses à leur communauté et qui sont très souvent irréalisables pour leurs élèves. Du style, générez 100 000 euros par mois, sans rien faire, sans ordinateur, sans portable, sans connexion internet. Il suffit juste de payer 2000 euros et l'argent va tomber à flot. Il a raison de le préciser. Par contre, en tant que potentiel client, j'attends tout de même d'avoir une promesse si j'investis dans son programme. Et on verra par la suite s'il la donne. Il indique aussi qu'il n'y a pas de gros storytelling. Alors, je ne suis pas vraiment d'accord. Il y a du gros storytelling dans sa vidéo pendant même 2 minutes et à plusieurs reprises. Mais c'est en aucun cas un problème. Bien au contraire, même s'il est suivi par des millions d'abonnés, il se doit d'expliquer pourquoi il fait ça et pourquoi il est légitime à proposer une formation. Donc, je trouve ça très bien perso, la manière qu'il a de travailler son storytelling. Il indique que son organisme, contrairement à certains, est certifié Calliope. Et certifié Calliope, c'est vraiment une preuve de la qualité de notre formation. C'est la preuve de la qualité de notre formation. Alors là, c'est des balles perdues envoyées à pas mal d'infopreneurs, de formateurs et de coachs, de qualité, je précise. Bon, clairement, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais on va y revenir un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Car vous allez comprendre réellement qu'est-ce que Calliope et que ça n'atteste en rien la qualité d'une formation. Je suis émerdé. Je suis émerdé. Émerdé. À 7 minutes 28, on a le détail de l'offre, les modules, packs, nombre d'heures de vidéos et les partenaires qu'il propose dans son programme. À 10 minutes 46, il nous indique qu'il sera présent avec deux masterclass. Deux masterclass exclusives avec vous, avec tous les élèves. C'est super de proposer ça. Par contre, il ne précise pas la périodicité des masterclass. Est-ce que c'est deux masterclass par mois ? Par semaine, j'ai donc été voir sur le site, dans la rubrique fac et dans l'onglet inscription. Et je n'ai pas eu d'info par rapport à ça. Si je me suis posé cette question, c'est certainement que d'autres l'ont eu aussi. Et ça aurait été intéressant d'avoir plus de précision là-dessus. À 11 minutes 16, il indique qu'il a créé un partenariat avec IPLN. Un partenaire méga important, IPLN. Un site de vente de matos vidéo. Je trouve ça vraiment bien. Ça apporte une grande valeur ajoutée pour ses élèves. Il a carrément créé des packs en fonction du besoin et du budget de ses clients. Et qui dit partenariat, dit potentiellement affiliation mise en place avec le site IPLN. C'est gagnant-gagnant. Les élèves ont des réductions, des packs préfets. Et Cyril, lui, touchera potentiellement une commission dessus. Ça permet en plus de la vente du programme, d'avoir d'autres axes de monétisation. À 11 minutes 51, annonce du concours pour gagner une caméra. À 12 minutes 22, il informe qu'il y aura un Discord privé pour la communauté. Clairement, je trouve ça très bien et essentiel. Par contre, il précise qu'un expert sera là pour répondre. Et là, pour le coup, je pense que ça va être un boulot assez monstre. J'ai aucune idée de combien il y a d'élèves à l'heure actuelle. Mais je suis sûr à 94,3% que ça ne sera clairement pas suffisant. Ça sera impossible pour cet expert de répondre à toutes les questions. Je pense qu'ils vont remédier à ça rapidement quand ils vont voir que leur expert aura des cernes jusqu'au jour. À 13 minutes 07, il annonce les solutions de financement possibles avec fonds propres, CPF, France Travail, Opco et FAF. Pour enfin nous dévoiler son offre de lancement à 1350 euros au lieu de 1500 euros dispo jusqu'au 10 octobre 2024. Clairement un point très important lors d'un lancement d'une formation. Proposer un prix réduit jusqu'à une période donnée pour inciter les personnes à faire le pas en avant avant le changement de prix. À 15 minutes, il fait une petite parenthèse concernant les critiques qu'il a reçues avant même d'avoir sorti sa formation. J'ai vu pas mal de discussions sur certains réseaux, certains pics, certains contenus même des fois, qui pouvaient douter de la qualité de la formation ou carrément qui criaient vraiment à l'arnaque concrètement. J'ai envie de dire welcome to the club. Et oui clairement, bienvenue au club. Un monde où tu travailles pendant 10 à 12 heures par jour, pendant des mois, investissant parfois beaucoup d'argent dans le projet, prenant pas mal de risques, créant des partenariats, recrutant des collaborateurs, développant tout ton site, tunnel de vente, tous tes modules, tes Google Slides, le tournage de tes vidéos, oubliant de manger et boire pendant 7 jours pour finir à l'hôpital. Pour qu'avant ton lancement, tu aies des moutons égarés qui te disent Je vais aussi revenir là-dessus très rapidement dans la vidéo, en même temps que je parlerai de Calliope, la mentalité de certaines personnes concernant les formations en ligne. On va bientôt terminer avec l'analyse de la vidéo. À 16h32, Cyril précise que c'est un métier avec des compétences concrètes, et il répète qu'il n'y a pas de fausses promesses. Ensuite, on enchaîne sur les collaborations, puis l'outro de la vidéo, où il invite son audience à visiter le site et la rubrique « Foire aux questions ». Vous vous rappelez des 3 points importants pour un coach formateur ? Avatar, offre et promesse. Après avoir analysé la vidéo de lancement de Cyril, il y a quelques points qui seraient à revoir d'après moi. Concernant la cible de Cyril, il n'y en a pas vraiment. Je dirais que son avatar, dans un premier temps, c'est sa communauté. Et parmi sa communauté, les personnes qui pourraient être intéressées par sa formation pour devenir vidéaste. Il n'a pas réellement précisé pour qui était destinée cette formation. Il n'a clairement pas dessiné son avatar. Certes, il a dit qu'il allait partager ses compétences, qu'il allait nous former au métier de la création digitale, mais à aucun moment, il n'a ciblé ou essayé de toucher un client idéal. Concernant son offre, à plusieurs reprises, il donne des éléments qu'on pourra retrouver dans sa formation. Les modules, le nombre d'heures de vidéos, Discord privé, etc. A retenir tout de même que la première fois que j'ai vu la vidéo, j'ai été intrigué par les fameuses masterclass qui seront présentées par Cyril, sans réellement savoir comment ça va se dérouler. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé les infos sur le site. Et n'oublions pas, l'expert sur Discord dans l'offre. En ce que ça n'aurait pas été nécessaire de le préciser, car de mon point de vue, c'est quelque chose qui, dans l'offre, pourrait me freiner. Savoir qu'on va être des centaines sur Discord, et que si j'ai besoin d'aide, il n'y a qu'un expert de dispo. Ça aurait, je pense, été cool que Cyril accentue le point sur le fait qu'il sera lui aussi sur Discord. Car au final, c'est bien lui l'expert et le vidéaste à succès sur YouTube. C'est sûr qu'une grande partie des personnes qui vont acheter le programme vont s'attendre à pouvoir connecter un peu avec lui dans un salon public, ne serait-ce que sur Discord. Troisième point, la promesse. Et là, je trouve que c'est bien dommage, car c'est vraiment pour moi le point noir de cette vidéo de lancement. Cyril précise à deux reprises qu'il n'y a pas de fausses promesses. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune réelle promesse. Il faut bien faire la distinction entre le fait de faire une fausse promesse, le fait de faire une promesse et le fait de ne pas faire de promesse. Après avoir visionné plusieurs fois la vidéo, je trouve pas de point d'accroche sur le fait qu'il parle d'une promesse. Et ça, pour le coup, c'est bien dommage, car une promesse permet déjà de s'engager en tant qu'expert dans son programme et de faire la différence entre les autres formateurs. Pour les plus fidèles de sa communauté, ils ne poseront pas forcément trop de questions et le suivront sans trop réfléchir dans cette aventure. Mais dans une audience, on a plusieurs catégories de personnes. Trier, dans notre jargon, par température. Prospect bouillant, prospect chaud, prospect tiède et prospect froid. Le problème à ne pas avoir un avatar, une offre et une promesse assez fortes et impactantes, c'est que vous allez perdre des ventes sur vos prospects tiède, froid et voire même des prospects chauds. Car ça manque de peps et ça manque de projections pour le futur client. On reviendra dans quelques minutes sur le détail des catégories d'une audience. On aurait pu imaginer une promesse comme apprenez le métier de vidéaste et vivez de votre passion. Ou transformez vos compétences vidéo en carrière grâce à une formation certifiée. Ou encore un dernier exemple qui pourrait être apprenez, tournez, montez et vendre vos vidéos avec la porte académie. Une phrase peut clairement changer votre taux de conversion et donner envie à votre audience d'aller plus loin pour se renseigner sur votre site. Par exemple, je pense que Cyril et son équipe ont plus mis de l'accent sur son social proof et sa légitimité de proposer cette formation. Et non sur ce que ça peut réellement apporter à ceux qui achètent le programme. Au niveau de son offre, on va se rendre directement sur son site pour analyser ça un peu plus en détail. Ok, donc là, on est sur son site dans la rubrique inscription. Donc on peut voir ici une formation complète accessible au montage. Les 15 heures de vidéos, le QCM, certificat de compétence, les vidéos additionnelles avec les étoiles. Parce que je crois que de souvenir, elles ne sont pas encore toutes prêtes. De nombreuses ressources pédagogiques, packs, etc. Accès discord, on l'a vu, c'est très très bien. Un accès illimité à tous les contenus futur client. Les 20% sur les packs avec le partenariat qu'ils ont. C'est vrai que je ne sais plus si j'en ai parlé, mais la réduction sur Adobe Premiere Pro, ça vaut le coup quand même. Je crois que 65% la première année en tant qu'étudiant. Donc très bien. Ce qui manque vraiment dans cette offre-là, en tout cas dans cette page-là, c'est vraiment le côté masterclass qu'il a parlé en vidéo. Et aussi, ce qui est hyper important, le côté ticket support. Support client, réponse en combien de temps ? 24, 48 heures, voire plus. Mais ça aurait été bien de le mettre. Maintenant, j'aimerais zoomer sur le contenu de son programme. Je me retrouve actuellement sur l'onglet formation, où on peut retrouver un premier bloc du programme formation au montage vidéo en 5 modules. Et des contenus additionnels pour aller encore plus loin. Les modules d'information sont présentés et résumés dans un PDF. De ce que je peux voir ici, dans cette partie, on est sur le contenu pour se former au montage vidéo. Alors, je ne suis pas expert dans le domaine du montage. Je maîtrise quand même bien Adobe Premiere Pro. Et de ce que je peux voir, ça me paraît très bien structuré. Je n'ai pas visionné les vidéos du programme, mais je n'ai pas de doute sur la manière d'enseigner de Cyril. Concernant tous les modules et leçons, ça me paraît carré. Allons jeter un œil à l'autre PDF sur le contenu additionnel. Si je comprends bien ici, c'est plus axé sur la partie tournage, caméra, accessoires. Ce qui va surtout m'intéresser aussi, c'est la partie plus bas. Pour moi, ce qui est important dans un programme de coaching ou de formation, c'est de pouvoir transmettre son expertise. Mais là où les élèves vont avoir de réels blocages problématiques, c'est l'après. Une fois les compétences acquises, c'est super. On peut faire du montage, tourner des vidéos sur YouTube. Mais le nerf de la guerre, c'est de trouver des clients, savoir se vendre. On peut voir dans la partie comment rendre son travail visible qu'il y a a priori 3 vidéos. Sur les recommandations et le bouche à oreille. Les plateformes de partage. Puis entretenir et étendre son réseau. Alors, je sais que le programme est en plein lancement, mais je trouve que c'est clairement un module qui devrait être approfondi dans le futur. Cyril a une forte audience. Il va probablement vendre des centaines, voire des milliers de formations. Et je suis certain qu'il va y avoir une demande des élèves, une fois formés, pour développer réellement leur business. Faire du pognon, tout simplement, grâce à leur expertise. Certes, le bouche à oreille, c'est une stratégie qui pourrait un peu aider au démarrage. Les plateformes de partage, je ne sais pas s'il fait référence à des plateformes comme Malt, Fiverr ou autres. Ça peut être pas mal aussi, mais la concurrence est extrêmement rude sur ces sites. Et vous êtes directement en concurrence avec des prestataires d'autres pays qui parlent français et qui proposent des coûts bien, bien plus bas qu'un monteur vidéo en France, même amateur. Le fait d'entretenir son réseau, en effet, est important, mais pour l'entretenir, il faut savoir comment créer un réseau, faire du networking, savoir se présenter, présenter ce qu'on fait, connaître les douleurs de notre avatar, leurs envies pour pouvoir leur apporter une offre impactante. Il est fort possible qu'une bonne partie de ces élèves finissent la formation et se sentent complètement bloqués par la suite. Avoir une expertise dans un domaine, c'est une chose, mais trouver des clients, leur donner envie de travailler avec vous, tout simplement se vendre, c'est un autre métier. Ce que je crains, c'est qu'ils ne soient pas assez formés sur ce domaine. Après tout, Cyril ne fait aucune promesse là-dessus. Il axe surtout son programme pour devenir vidéaste. Dans ce PDF, je vois aussi qu'il recommande la création d'une société. Alors, pour moi, ça peut être un pari un peu risqué. Faire des démarches pour ouvrir une auto-entreprise n'est pas forcément compliqué, mais ça vous fait tout de même de la paperasse. Et ouvrir une société si vous n'avez encore aucun client, il n'y a pas forcément d'urgence à le faire. En effet, en France, vous pouvez très bien proposer un service non professionnel à une entreprise sans aucune société, aucun compte bancaire professionnel. A noter que c'est uniquement viable pour faire quelques tests et quelques contrats avant de réellement se lancer. Ça permettra de voir si ça mord avant de commencer la paperasse. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un article en description de cette vidéo. D'ailleurs, une problématique qu'il risque d'y avoir en interne avec ses élèves, c'est pour la création de société. Pour ceux qui ne sont pas en France, pour les Belges, Suisses et Luxembourgeois par exemple. Je trouve ça clairement bien d'aider sur la création de société. Et il a très certainement dû être obligé de le faire du fait qu'il est qualifié Calliope. Mais ça peut augmenter la demande d'aide ticket support. Des personnes ayant acheté le programme hors de France pour demander de l'aide sur la création de société dans le pays de résidence où ils sont. Personnellement, je ne propose jamais d'assistance sur l'ouverture d'une société. Bon, déjà, j'ai pas mal d'élèves qui sont hors de France, mais surtout, j'ai jamais eu de société en France. Je me sens tout simplement pas légitime d'accompagner ou de faire une vidéo sur la création d'une société. Et comme je l'ai juste dit avant, si je le fais pour la France, donc pour mes élèves français, je devrais aussi le faire pour les élèves provenant des autres pays francophones. Un vrai bordel. Je préfère généralement rediriger mes élèves vers un avocat fiscaliste ou un comptable en fonction de leur pays. Après avoir analysé son avatar, son offre et sa promesse, on va passer sur le côté un peu plus technique. Je vous assure, je vais pas être chiant et vous allez apprendre même potentiellement des choses. Vous pourrez flex en soirée avec vos potes ou même à votre prochain date. Juste après cette analyse, je vais vous parler de la face cachée de Calliope. Et je suis certain que vous ne vous doutez pas de ce qui va suivre. Bon, un vidéaste à 5 millions d'abonnés a une puissance que vous n'imaginez peut-être pas en termes d'acquisition. C'est énorme. Dans 99% des cas, l'acquisition, donc le fait de trouver des clients, est divisé en deux catégories. La première en naturel qui va être vos réseaux sociaux, votre chaîne YouTube, les publications que vous allez faire, le networking, le bouche à oreille, etc. La deuxième qu'on va appeler SEA pour Church Engine Advertising, c'est tout ce qui va concerner la publicité payante. Donc payer pour être visible en utilisant Google Ads, Facebook Ads, placement de produits, articles sponsorisés et j'en passe. Cyril, lui, a, je le rappelle, 5 millions d'abonnés, des centaines, voire des millions de vues sur ses vidéos, une audience qui l'apprécie fortement et donc une partie qui lui font confiance. Et ça, dans n'importe quel business, c'est une mine d'or. Il a réussi à créer ce qui est le plus compliqué dans le business, une communauté fidèle. Et ça, eh bien, respect. Mais ça ne fait pas tout. Son audience est techniquement divisée en plusieurs catégories. Les plus fidèles, qu'on va appeler les prospects bouillants, ceux qui le suivent depuis des années, qui regardent toutes ces vidéos, qui connaissent la vie de Cyril, ceux qui mangent le matin à son petit-déj et à l'heure où il va déposer un tronc. La deuxième catégorie, les prospects chauds, ceux qui le connaissent depuis longtemps, qui regardent en grande partie toutes ces vidéos, c'est moi. C'est moi. Troisième catégorie, les prospects tièdes, ceux qui regardent ces vidéos pour passer un peu le temps, une audience, on va dire, assez neutre. Et la quatrième catégorie, qu'on va appeler les prospects froids, ceux qui tombent sur ces vidéos par hasard dans les recommandations et qui, quand c'est le cas, regardent la vidéo sans forcément être abonné ni même vraiment connaître Cyril MP4. Retournons maintenant sur le site. Déjà, contrairement à ce qui se fait dans le domaine de la formation ou du coaching, ce n'est pas une landing page qu'on peut retrouver sur le site. Une landing page, pour ceux qui ne savent pas, c'est une page fixe qui vous empêche d'avoir un menu, des onglets de partout, un blog, etc. Ça permet de se concentrer uniquement sur une page pour focaliser l'audience à faire une action et pas 50. D'ailleurs, l'action importante qu'on attend généralement, ça va être de capturer un email. C'est la première chose qui m'a un petit peu étonné. Je peux clairement comprendre qu'on veuille avoir un beau site complet, mais le problème, c'est que niveau conversion, vous pouvez perdre des visiteurs et donc des ventes. Quand je dis perdre, c'est-à-dire qu'une personne peut aller dans la section blog, par exemple, lire un, deux ou trois articles, avoir une intention d'achat plus ou moins forte. Puis, boum, elle a une notification de son agenda qui sonne. C'est l'heure, elle doit partir car elle a un rendez-vous chez son coiffeur. Il est possible qu'elle revienne plus tard, mais aussi possible qu'elle ne revienne jamais car elle sera passée à autre chose. Et c'est une vente de perdu sans même avoir capturé son email. Je vous ai parlé rapidement de capturer l'email, c'est la deuxième chose qui m'a un petit peu étonné. Il n'y a aucun contenu à débloquer sur le site en échange d'un mail. Il est important de proposer du contenu, conférence ou mini-formation par exemple, en relation avec votre expertise pour donner de la valeur. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors oui, il y a une newsletter, mais l'action d'y mettre son email n'est pas assez forte. On n'y gagne pas grand-chose. Et oui, il y a aussi le jeu concours, ça pour le coup, ça peut donner envie de donner son email. Mais l'inconvénient à ça, c'est que vous allez attirer beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées par votre contenu, mais uniquement par votre cadeau. Qui n'est pas forcément, en plus de ça, lié à la formation. Je trouve que l'idée du concours est bien, mais je pense qu'il aurait pu être uniquement réservé aux élèves qui lui ont fait confiance et qui ont pris le programme. Comme réduisant drastiquement les emails non ciblés, augmentant la chance pour les élèves de sa formation de gagner le concours. Et pour Cyril, une augmentation potentielle du nombre de ventes grâce à la participation du concours. C'est d'ailleurs ce que Louis-san a fait récemment en offrant deux voyages à ses viewers qui, en achetant ses vêtements, pouvaient participer au concours. Donc non, il n'y a pas réellement de vraie capture d'email en échange d'une valeur liée à son programme. Et je trouve ça bien dommage. J'aurais tellement bien vu le fait de capturer l'email de son audience en échange d'une conférence présentée par Cyril de par exemple une demi-heure ou voire une heure. Qui présente son programme, qui rentre dans le détail de ce qu'il propose, qu'il puisse potentiellement répondre à des questions si sa conférence était proposée en live par exemple. Bref, tout simplement hyper son audience. Je suis certain que s'il avait proposé une vidéo ou une conférence en live, il aurait pu capturer encore plus d'emails. Et pour le coup, des emails réellement intéressés pour sa formation. Et forcément, il aurait pu faire plus de ventes. Malgré le fait qu'il ait des millions d'abonnés, une formation à 1350 euros, ça reste un investissement. Généralement, un produit en ligne à plus de 1000 euros ne peut pas être vendu comme une formation à 100 ou 200 euros. Les stratégies marketing, le comportement des prospects ne sont clairement plus les mêmes. Les personnes peuvent avoir des craintes, des questions, des doutes. Et l'objectif d'une conférence masterclass, c'est de présenter réellement son produit en levant les potentiels doutes et craintes de son audience. J'ai aucun doute qu'avec son nombre d'abonnés, il ait fait pas mal de ventes. Mais il est certain qu'il ait passé à côté de pas mal d'emails et donc de conversion finale à cause de ça. Il aurait justement pu utiliser l'intérêt que son public lui porte pour être présent en vidéo sur le site. L'engagement et l'intérêt auraient été plus forts. La première fois que je suis allé sur le site, après avoir visionné sa vidéo, je vous avoue, j'ai pas compris tout de suite la promesse. En tant que visiteur, je me suis retrouvé d'une vidéo YouTube où Cyril m'avait hype un petit peu et m'invite à aller sur son site. Mais j'ai eu la sensation une fois sur le site de me retrouver seul. J'attendais clairement de le voir en vidéo sur son site. Sur le côté technique, je vais être assez rapide dessus. Son site principal est développé sous WordPress. Il utilise ensuite un LMS, donc Learning Management System, du nom de Learnybox. Learnybox que j'utilise aussi et qui est pour moi un des meilleurs sur le marché, malgré le fait qu'il y ait quand même pas mal de points négatifs. Ça reste aujourd'hui le plus optimisé pour ce que je fais. Bon, puis on développe aussi un outil concurrent depuis deux ans, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je me suis aussi inscrit à son jeu concours pour voir un petit peu son emailing. Et le template email est très propre, très bien. Par contre, j'ai une forte crainte concernant la délivrabilité de ces emails. En effet, c'est de la capture simple d'email et non du double opt-in. Une capture simple d'email, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de demander une validation d'email. Vous savez, quand vous entrez votre email et qu'on vous demande de confirmer votre email, eh bien, quand vous devez confirmer votre email, on appelle ça du double opt-in. Ah, je vous l'avais dit que vous alliez apprendre des trucs, hein. Je vous avais prévenu. Alors, l'avantage d'une capture simple d'email, c'est que vous n'emmerdez pas votre audience à valider l'email. L'inconvénient, c'est que si je mets n'importe quoi comme email, ça sera enregistré dans sa base de données. Et s'il n'a pas les bons outils pour trailler ses emails et qu'il décide d'envoyer un email en automatique ou en manuel et qu'il a un gros pourcentage de faux emails ou d'emails avec des erreurs dedans, ça peut lui pénaliser son taux de délivrabilité. Et ça, ça peut être emmerdant, car si votre nom de domaine perd en taux de confiance auprès des serveurs, eh bien, vous passerez dans un premier temps en promotion sur Gmail et par la suite rapidement en spam. Donc, autant vous dire que si votre email apparaît en spam, vous serez positionné entre un email de la poste que vous avez reçu qui vous invite à récupérer votre colis en payant 20 euros et un cousin éloigné qui a gagné à la loterie, mais qui a un cancer. Il va mourir et veut vous léguer toute sa fortune. Et pour ça, il faut uniquement payer les 1200 euros de frais bancaires qui vous sera remboursé par la suite. J'ai tout de même vu dans les DNS de son domaine qu'il utilisait un sender email, comme Brevo. Mais à aucun moment, les mails que j'ai reçus provenaient de ce serveur. Ils provenaient bien du serveur de Learnybox. Learnybox, qui soi-disant passant, ont de base une très mauvaise gestion au niveau de leur délivrabilité. Bon, je pense qu'ils en sont conscients, parce que depuis quelques jours, il y a un message pour indiquer qu'il y aura une V2 qui va sortir bientôt. Malgré ça, je recommande de passer par des senders email spécialisés qui sont destinés à uniquement s'occuper de vos envois de campagnes email et vos automatisations. Ils sont généralement à la pointe des serveurs email. Et pour ça, je vous recommande Brevo. Certes, ça peut coûter parfois un peu cher, mais n'oubliez pas qu'un email a une valeur et que vous pourrez l'utiliser pendant des années. Si demain, Facebook, YouTube, Twitter décident de bloquer vos comptes, c'est la seule chose qui vous permettra de rester en contact avec votre audience. Donc, je vous recommande vraiment de ne pas négliger l'emailing. Ok, on en a fini pour la partie analyse marketing. J'aurais pu clairement détailler encore plus, mais l'objectif, c'est de réussir à condenser tout ça en une vidéo bien séquencée. D'ailleurs, si ce genre d'analyse vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Venons-en maintenant au drama, aux mensonges, aux manipulations, aux trahisons, aux dissimulations, aux faux-semblants. Où c'est l'exagération ? Caliopi. Bon, calmez-vous, je force un petit peu, mais vous allez voir tout de même que, pour le coup, il y a des choses à remettre dans leur contexte. Tout d'abord, Caliopi, c'est quoi ? Caliopi est une certification française délivrée aux organismes de formation qui respectent des critères de qualité spécifique définis par la loi. Instaurée en 2019, cette certification est obligatoire pour que les organismes puissent bénéficier de financements tels que CPF et les OPCO, opérateurs de compétences. Alors, si vous souhaitez faire une formation en France, vous n'êtes en aucun cas obligé d'être certifié Caliopi. Vous avez tout à fait le droit de proposer une formation ou un coaching à une audience française sans certification. Caliopi repose sur un référentiel national qui couvre plusieurs aspects, comme l'identification de la formation, la qualité des contenus pédagogiques, la qualification des formateurs, le suivi et l'accompagnement des apprenants, la prise en compte des retours des participants. Donc, pour bien comprendre, Caliopi va qualifier les formateurs et la qualité des contenus pédagogiques. Pour que vous compreniez bien, les démarches peuvent être assez longues et bourrées de pas de place. Ça demande d'avoir un plan détaillé de votre programme, du nombre d'heures de formation, une description détaillée de vos modules, vos leçons et la mise en place d'un suivi d'élèves. Une fois que vous avez mis tout ça en place, vous allez envoyer votre dossier pour qu'il soit validé auprès d'un expert de l'organisme. Son rôle va être de faire respecter les points que je viens de vous donner. Mais en aucun cas, il pourra donner son expertise sur la véracité des informations et des compétences qui sont partagées dans la formation. L'expert n'a probablement aucune expertise dans le domaine de la vidéo, des caméras et encore moins de comment installer des assets sur Adobe Premiere Pro. Il va se concentrer sur les outils que vous utilisez et même vous en imposer comme Learnybox par exemple. Il va vérifier que le formateur est capable de parler correctement à ses élèves, qu'il est capable de tenir un cours. Il va vérifier que vous avez mis en place des QCM avec un suivi des élèves pour enfin remettre une certification à la fin. Ce n'est ni plus ni moins le fait que de devoir rentrer dans leurs critères pour prétendre à être éligible Calliope. Il n'y a donc à aucun moment un réel expert dédié pour chaque domaine de formation qui pourra certifier de la qualité du contenu donné. A noter que pour devenir Calliope, vous devez passer par un organisme certificateur accrédité qui eux-mêmes ont été accrédité par le COFRAC, Comité français d'accréditation. Ces agences qui vous donnent la certification Calliope peuvent pratiquer les prix qu'ils souhaitent. Ils sont en droit de vous demander 800 euros comme plus de 2000 euros. Ça peut varier d'un organisme à l'autre et aussi du nombre d'heures que vous avez dans votre programme. Plus vous avez d'heures, plus vous payez. Vous comprenez bien que derrière tout ça, il y a un réel business des organismes. Et quand Cyril annonce à 6 minutes 47... C'est vraiment une preuve de la qualité de notre formation. Non, non, que niddy, mon petit Cyril. Ce n'est pas une garantie de la qualité de la formation en soi, mais plutôt une preuve qu'ils ont payé un organisme pour qu'il vérifie que les formateurs soient pédagogues, qu'il y ait un nombre d'heures suffisant avec des modules et des leçons bien structurées. Et bien évidemment aussi que les élèves bénéficieront d'un suivi. Bon, pour être honnête, il a clairement raison de mettre en avant cet argument. C'est du marketing et comme il l'a précisé en vidéo, certains le critiquaient avant même qu'il ait commencé sa formation. Donc il se devait d'être carré et de prouver que sa formation n'était pas du flanc et qu'elle était certifiante. Mais il y a un point où il aurait pu être un peu plus transparent. Il ne précise à aucun moment que la certification délivrée est valable et reconnue en France. Et je suis certain qu'une majorité des élèves venant de Belgique, Suisse ou encore au Luxembourg n'étaient pas au courant de ça. Concernant les Français, qu'est-ce que ça leur apporte concrètement ? Tout d'abord, une certification Calopi atteste que l'organisme de formation suit un processus de qualité conforme à leur référentiel. Elle certifie la qualité des processus de formation et non le contenu spécifique ou la compétence obtenue par les élèves. C'est au final un peu comme le brevet des collèges. A la différence près que le brevet des collèges est un diplôme tout comme un CAP ou encore un bac. Le diplôme est un titre officiel délivré par une institution publique comme une université par exemple. Il est reconnu au niveau national et parfois international en fonction du diplôme. Un médecin par exemple peut facilement travailler dans d'autres pays grâce à son diplôme de médecin français. Vous avez compris maintenant quelle est la différence entre un certificat et un diplôme. Pour terminer sur le sujet de Calopi, il y a bien sûr des avantages pour le client. Ça va lui permettre d'avoir un certificat français qu'il pourra ajouter sur son CV. Il aura aussi l'assurance d'avoir techniquement un bon suivi au sein de la formation. Concernant le formateur, l'avantage c'est qu'il va pouvoir délivrer un certificat et donc axer son marketing dessus. Et ça Cyril l'a bien fait. Mais l'avantage derrière tout ça est bien plus lucratif. Le fait d'être certifié Calopi va permettre de proposer des solutions de paiement comme le CPF, Opco ou encore FAF. Et ça que ce soit pour les clients ou les formateurs, c'est un gros plus. Le client peut accéder à une formation qui lui plaît sans devoir sortir un euro de sa poche. Le formateur, ça lui assure une audience bien plus grande et permet de vendre son produit à des profils qui n'auraient pas eu les fonds nécessaires. J'ai moi-même proposé du CPF car oui, vous n'avez pas besoin forcément d'être Caliopi pour proposer du CPF. Mais ça c'est un autre sujet. Et je peux vous dire que certains mois, je suis monté à près de 40% de paiement via CPF. L'équivalent à des dizaines de milliers d'euros par mois et des centaines de milliers d'euros par an. Les solutions de paiement sont donc un gros plus, autant pour les clients que pour les formateurs. Ok, maintenant nous allons rentrer dans ce fameux débat dont je vous parlais en début de vidéo. Les patrons de société. Vous êtes fier, vous avez votre certificat en poche, vous postulez dans différentes boîtes et la majorité des réponses sont négatives. Pourtant, vous avez bien ajouté votre formation de 15h effectuée par la Porte Académie. Mais malgré ça, aucune réponse positive. Enfin, si, des retours qui vous disent que vous n'êtes pas l'élément recherché, que la société souhaite recruter une personne ayant un diplôme BTS métier de l'audiovisuel ou encore un diplôme des écoles de cinéma audiovisuel. Bon, la réalité c'est que vous avez postulé dans des sociétés où les patrons ont une moyenne d'âge équivalent au pape et qu'ils n'ont aucune connaissance de Cyril MP4 et encore moins de la Porte Académie. Vous ne lâchez rien, couteau entre les dents, vous décidez de postuler dans des boîtes un petit peu plus jeunes. Vous tombez sur un patron d'une trentaine d'années qui, en regardant votre CV, va reconnaître le créateur de contenu Cyril MP4 et qu'il est même au courant qu'il a sorti une formation. Vos chances de recrutement ont basculé, le patron connaît le travail de Cyril et il se dit qu'avoir un élément comme vous dans sa boîte pourrait vraiment l'aider. Il vous signe un CDD de 6 mois, vous claquez la porte fière de vous en tapant votre meilleure danse dans la rue. Ce sera exactement pareil si vous êtes indépendant et que vous cherchez des clients pour proposer vos services. Certains vont rechercher un diplôme et d'autres seront contents d'apprendre que vous avez été formé par Cyril. L'importance du certificat et du diplôme vont clairement dépendre des recruteurs et de leurs besoins. Et ces choix de profil sont propres à chacun. Un patron préférera peut-être une personne avec un joli diplôme, tandis que d'autres préféreront privilégier l'expérience d'un profil ou le mentor qu'il a pu avoir. Pour avoir discuté avec pas mal d'entrepreneurs sur ce sujet, la majorité est d'accord pour dire qu'on va privilégier la motivation, l'expérience et les compétences brutes des profils en recrutement. Un développeur web de 30 ans sans diplôme qui code depuis ses 15 ans en ayant créé une quarantaine de projets aura forcément plus d'expérience qu'une personne en reconversion professionnelle de 30 ans qui vient d'obtenir un diplôme dans le développement web. Et pourtant, il a un diplôme. Il est malheureusement propre à chaque entreprise de choisir le profil souhaité. Des métiers comme médecin, infirmier, avocat, pilote de ligne et j'en passe auront toujours besoin d'un diplôme pour prouver les acquis, les compétences qu'ils ont. Et heureusement. Mais je pense personnellement que les diplômes vont avoir de moins en moins de valeur dans les domaines comme le digital par exemple. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir certains de mes élèves dans mon programme en études de marketing digital qui me disaient qu'ils avaient plus appris avec moi en 6 mois qu'en 2 ans d'études. Un programme scolaire doit être défini chaque année. Dans certaines matières, le programme ne change pas forcément d'une année à l'autre. Les écoles où vous pouvez obtenir un diplôme et qui est lié au digital sont bien souvent en retard voire expirées. Que ce soit sur l'apprentissage du SEO, marketing, création de sites et j'en passe. Le marketing digital évolue tellement vite que les institutions françaises n'arrivent pas à suivre et à se mettre à jour. Sans compter que très souvent les profs d'école dans le domaine du web ont pour certains d'entre eux jamais lancé de business sur internet. Jamais générer ne serait-ce qu'un euro en ligne. Ils transmettent en grande partie de la théorie ce qui est bien mais pas assez. Donc forcément les personnes un petit peu rageux qui mettent en avant le fait qu'il y a des formations en ligne et qu'ils ne sont pas certifiants, qu'il n'y a pas de diplôme. Les écoles françaises dans le digital parfois ne sont pas forcément mieux. Maintenant que l'abcès est crevé concernant Calliope, passons à la suite. Juste avant de vous montrer le script que j'ai mis en place pour extraire des commentaires de la vidéo de Cyril et utiliser l'IA pour traiter les données, j'aimerais vous parler rapidement d'un sujet, les haters qui l'ont insulté d'arnaqueur. Pourquoi il y a des personnes qui, lorsqu'on emploie le mot formation en ligne, se mettent à perdre tous leurs moyens, saigner du nez, convulser tout en écrivant en commentaire « arnaqueur ». Alors je ne vous cache pas qu'après toutes ces années dans ce domaine, j'ai ma petite idée dessus. Bon déjà parlons des formateurs et des coachs, il y en a à l'appel et je les ai référencés en trois catégories. Les experts et les bons formateurs. En deuxième, il y a les pseudo-formateurs, ils pensent qu'ils sont bons mais n'ont aucune ou peu de connaissance de leur domaine et jamais de remise en question. Et ensuite, en troisième catégorie, il y a les formateurs, vendeurs de rêve, ceux qui vous promettent la lune sans rien faire avec un contenu copié-collé des Etats-Unis. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à gagner de la grosse tunace rapidement, sans bouger ton canapé, sans réfléchir et en un clic. Concernant le profil des haters, ils sont les suivants. Il y a forcément ceux qui ont acheté une formation et qui ont eu une mauvaise expérience avec un mauvais formateur. Ça peut refroidir et vous faire passer du côté à vouloir insulter tout le monde. C'est le profil, honnêtement, qui me paraît le plus légitime. Tu t'es fait avoir une fois, t'as pas envie de tendre la joue pour te faire encore frapper. Il y a ensuite ceux qui ont une méconnaissance du domaine en question. Par exemple, avec mon ancien programme Affiliation Ninja, quand j'expliquais que c'était possible de faire 4, 5 et voire même plus de 10 000 euros par mois avec l'affiliation, pour certains, c'était tout simplement impossible de gagner autant d'argent sur Internet. Ils ne cherchent même pas à comprendre et à savoir comment ce business fonctionne. Ce sont généralement des personnes qui n'ont aucune connaissance en ligne et qui sont bloquées sur la valeur d'un SMIC, pensant que pour gagner 10 000 euros, il faut des diplômes et être directeur d'une grosse société. Il y a bien évidemment les jaloux, incapables d'entreprendre ou de prendre des risques. Mais pour terminer, ceux qui ont une vie de merde, tout simplement. Bon, là-dessus, pas grand-chose à dire, à part le fait que décharger leur haine en ligne doivent les soulager d'un petit poids, de toute la frustration et mépris qu'ils ont pour eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que dans tous les domaines, tous les corps de métier, il y a des bons et des mauvais. Vous avez une panne avec votre voiture, visitez du coup 10 garages différents, et parmi eux, certains vont tout vous changer et augmenter la facture, tandis que d'autres se concentreront à vous proposer tout simplement un devis qui est juste. Des cons, il y en a partout. J'en ai fini pour la parenthèse des haters, passons maintenant à l'analyse des commentaires. Ok, du coup, on arrive sur cet écran. Je vais vous zoomer un petit peu, d'ailleurs, pour que vous puissiez mieux voir. Pour ceux qui connaissent, c'est Google Sheets. Ici, j'ai mis le lien de la vidéo de Cyril. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a tout un script derrière ça. Si vous êtes intéressé à ce que je vais vous montrer là, n'hésitez pas à commenter, et je pourrais potentiellement, si je vois qu'il y a plusieurs personnes d'intéressés, faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment le script fonctionne et comment vous pourrez vous aussi le faire. Alors, on met la vidéo ici. Ici, je vais activer l'extraction. Donc, vous pouvez voir ici dans la vidéo, dans la feuille vidéo, il n'y a strictement rien pour le moment. On va mettre une petite musique d'ascenseur. Ne quittez pas, les commentaires sont en cours d'extraction. Et voilà, là, j'ai littéralement extrait tous les commentaires. Donc, il y en a 623. Donc, ici, on a VideoID. On ne va pas prendre trop de temps dessus le nom des personnes qui ont publié, la date et l'heure, le commentaire en question et la catégorie. Vous allez voir, c'est pourquoi la catégorie qui est juste ici. Je vais vous montrer ça. Donc, là, on est ready pour le statut. Je vais mettre 800 commentaires et j'appuie sur ce bouton. Et là, ce qui va se passer, en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que chaque commentaire, j'ai créé un prompt pour demander à l'IA qu'elle me trie les commentaires en fonction de différents catégories. Ça peut être requêtes, questions, critiques. Voilà, vous allez voir tout ça. Donc, ça va charger sur les 600 et quelques commentaires. Ok, nous revoilà avec tous les commentaires qui ont été triés par les personnes qui le félicitent, les réactions neutres, etc. On va directement aller voir le graphique. On peut voir là, en grande majorité, à 36,5%, 225 personnes qui félicitent Cyril sur pas loin de 600 commentaires. En deuxième plus gros, on va avoir des réactions neutres. Donc, c'est des personnes qui mettent un commentaire ou des fois qui racontent un peu leur vie. Du coup, l'IA, il le met en mode réaction neutre. Question, on a quand même 93 questions. Là, ça va être quand même intéressant. On va regarder un petit peu ça de plus près parce que c'est une vidéo justement où il sort, où il annonce sa formation qui est 93 quand même, 5,5%. Alors, critique, ça peut être positif, négatif. Donc, on va voir ça et des requêtes. OK. Là, on peut voir aussi que je l'ai au format un petit peu comme ça. Donc, en grande majorité, c'est des félicitations et des réactions neutres. OK. Super. Moi, ce qui va m'intéresser, on a le beau petit graphique là qui s'est fait en automatique. Moi, ce qui va m'intéresser quand même, c'est d'aller filtrer un petit peu tout ça pour, par rapport à l'analyse que j'ai fait du business pour déjà voir s'il n'y a pas des trucs qui pourraient... Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par critique ou... Allez, je vous mets critique après. On va commencer par les questions. On va rapidement regarder ça. Le but, ce n'est pas de faire une analyse complète, mais de voir déjà ce qu'on est capable de faire avec des outils comme ça. OK. Je vais vous... De toute façon, je vais vous le lire au pire. Je ne vais pas tout lire, bien évidemment, mais... Là, c'est quoi ? Le questionnaire final est-il également en distanciel ou se passe-t-il en structure ? Donc ça, c'est quelqu'un qui pose une question pour savoir si ça se déroule uniquement en digital ou s'il y a du physique. Ah, il y a quelqu'un qui pose la question. Je voulais savoir, est-il possible de suivre la porte académique depuis l'étranger ? Australie. Et en fait, je vais continuer à regarder avant de faire quand même une conclusion. Ce que je vais faire, je pense, je vais mettre Belgique. Ah, je t'ai passé à côté. La compétence est-elle valable en Belgique ? S'il y a des aides de financement aux personnes belges. Ce qui est hyper intéressant, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des personnes qui demandent si le certificat est valable en Belgique. Je pense qu'il y a deux profils pour les personnes qui sont en Belgique, en Suisse, etc. Il y en a qui se posent la question s'ils peuvent acheter la formation parce qu'ils sont en Belgique. Et d'autres qui posent la question s'ils peuvent avoir le certificat en étant en Belgique. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a, il y a vraiment deux profils où il y en a qui se disent, j'achète la formation parce que c'est certifiant et du coup, je peux être certifié. Et il y en a d'autres qui se disent, ah, mais ça se trouve, en fait, je ne peux même pas acheter la formation parce que c'est certifiant et c'est certifiant pour la France, donc je ne peux pas acheter. Alors qu'ils pourraient très bien acheter la formation. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement qu'un Belge, un Suisse ou un luxembourgeois qui va acheter une formation de Cyril, par exemple, en soi, je ne vais pas dire qu'elle n'aura aucune valeur, mais elle aura exactement la même valeur que moi, par exemple, qui fait une formation pour les Français. C'est-à-dire que ça ne sera pas Calliope dans leur pays ou ça ne sera pas vraiment qualifié. Mais comme je vous ai expliqué juste avant, encore une fois, c'est après à la guise des patrons de choisir s'ils recherchent plus quelqu'un qui a un diplôme ou de savoir où c'est qu'il s'est formé. Ok, donc là, on a des questions. Je ne vais pas trop tarder dessus. Je vais essayer d'aller vite. Mais encore une question en dehors de la France. J'ai une question. Nous, au Canada, on peut être au financement. Et c'est là, c'est ce que je disais. C'est que je pense qu'il y a vraiment un flou sur le côté certificat et sur le côté des solutions de paiement. Alors, j'ai vu que les solutions de paiement, il expliquait ça sur la fac. Donc, je pense que si les gens ont des questions sur les solutions de paiement, CPF, tout ça, par exemple, un Canadien qui ne sait pas trop, il va aller voir dans la fac. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à revoir. En tout cas, de revoir le message, comment il est dit. On va quand même regarder un petit peu les critiques. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais on va voir. Hop, je tripe par critique. Trois changements de titre en 24 heures. Pas simple. On est bien loin de l'époque de Super Connard. Je suis un peu déçu. Alors, pourquoi il est déçu, lui ? Gros titre putaclic. J'aime pas regarder. Alors, quelqu'un qui écrit comme ça, généralement, c'est pas une grande perte. C'est honnêtement pas une grande perte dans une formation. Au contraire, c'est mieux de ne pas l'avoir. C'est... Bon, je suis méchant. Le prix est élevé, mais il y a une certification, donc ça va. Oui. Du coup, Cyril, il veut nous vendre sa formation. Bon, il y en a qui le chambrent un peu quand même. Mais en vrai, franchement, relativement, ça va. Je trouve que les commentaires, ça va. Je trouve que c'est vraiment minime et que son audience a vachement bien. En tout cas, ses viewers ont vachement bien accueilli ça. Après, ce qui sera intéressant de regarder, c'est de mettre en place un script aussi pour analyser ses vues qu'il fait par rapport à d'autres vidéos qu'il a sorties et ce qu'il fait autant de vues que d'habitude en ayant sorti cette vidéo-là, vu qu'il sort peut-être un peu aussi du contexte de ce qu'il propose habituellement. Ça serait intéressant aussi d'analyser ça. Alors, je n'ai pas fait le script. Là, je voulais vraiment traiter les commentaires. Donc voilà, un petit peu à quoi ça sert ce fichier. Je trouve ça sympa, en vrai. Vous l'avez vu, c'est tout automatisé avec l'API de YouTube et tout et l'API d'OpenAI. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec un Google Sheet. Comme je vous l'ai dit, mettez en commentaire si vous êtes intéressé par ce genre de script et je vous ferai une vidéo dédiée dessus. Passons aux améliorations potentielles du business de Cyril MP4. On a pu voir dans cette vidéo une partie sur l'analyse de l'offre de Cyril ainsi qu'une partie plus axée marketing et technique. Je le répète, j'aurais pu pousser bien plus loin, mais ça aurait pris bien plus de temps. Je me suis uniquement concentré sur des points qui étaient pour ma part assez importants. Si je devais faire un résumé des améliorations. Réussir à mieux cibler son avatar. D'après moi, l'avatar n'est pas assez bien dessiné. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de cible à son programme. En ciblant, ça pourrait permettre à des personnes de se reconnaître dans ce qu'il dit et donc d'aller creuser un peu plus la curiosité de sa cible. La création d'une promesse. Un point important pour avoir une idée de pourquoi il serait intéressant de suivre son programme. Je pense qu'il a volontairement voulu ne pas donner de promesses pour ne pas se mettre trop en danger. Il n'en reste pas moins essentiel d'en avoir une pour prouver que son programme est d'une grande valeur. Une vidéo, conférence, une masterclass ou une mini formation sur son site en échange d'un email. C'est pour moi le plus gros point faible dans ce lancement. Une vidéo de Cyril sur son site aurait clairement pu faire une différence sur le taux de conversion, d'email et d'achat. J'en suis certain. Détailler sa masterclass et son support client. Des détails un petit peu plus précis sur son offre comme les deux masterclass qu'il propose. Connaître la disponibilité du support client, que ce soit par email ou discord. Donner une idée du temps de réponse si par exemple on a un problème. Ce sont des petits détails, rien de grave. Mais il est fort possible que certaines personnes avant l'achat envoient des emails au support pour en savoir plus. L'optimisation d'un système email plus avancé et la mise en place d'une capture double opt-in. Je n'ai pas accès à leur outil. J'ai pu constater que les emails, newsletters et concours proviennent du serveur de Learnybox. Comme je vous le disais, il y a certaines données sur leur nom de domaine qui montrent qu'ils ont mis en place Brevo. C'est peut-être prévu pour la suite, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Je les encourage clairement à faire un choix important sur l'outil d'emailing qu'ils vont choisir et sur le fait de capturer en double opt-in. Un module plus avancé sur le fait de générer de l'argent grâce aux compétences acquises dans le programme. Disons que ce n'est pas directement un point négatif, mais potentiellement une demande qu'il va devoir faire face auprès de ses élèves. Avoir des centaines, voire des milliers d'élèves formés au métier de vidéaste, mais un manque de compétences en matière de marketing pour savoir se vendre. Je suis certain qu'ils trouveront une solution pour pallier à ça. Accentuer sa présence dans son programme. Je pense qu'il aurait pu accentuer son marketing sur le fait qu'il serait présent sur Discord et potentiellement dans des coachings de temps à autre. Alors oui, il y a cette fameuse masterclass qui peut être un gros plus, mais les détails de cette masterclass n'ont pas été précisés. Ça peut être aussi un choix de ne pas avoir mis l'accent sur sa présence du fait qu'il ne puisse pas dédier 100% de son temps à la formation, car il gère plusieurs business, dont ses deux chaînes YouTube. Un jeu concours qui aurait pu être en interne et non en externe. Le fait d'avoir proposé le concours au public est une bonne idée, mais il aurait pu être plus judicieux de le proposer en interne, offrant une possibilité de gagner plus élevé aux membres de son programme. Je pense clairement que leur idée d'avoir proposé le jeu concours était à la base pour capturer des emails. Mais comme je l'ai dit, ça sera en grande majorité une audience uniquement intéressée par le cadeau et non forcément le contenu. Augmenter son chiffre d'affaires en proposant une réduction sur son clavier tryhard. Pour ceux qui ne le savent pas, Cyril a sorti son propre clavier mécanique pour gamer. Les membres de son programme et futurs vidéastes pourraient clairement être la cible pour ce genre de produit. J'aurais à sa place proposé une réduction sur ce produit réservé aux élèves de la formation, permettant d'augmenter son chiffre d'affaires tout en offrant une réduction exclusive à ses élèves. Je ne connais pas la marge qu'il dégage sur un clavier, mais même si elle est minime, si son business tryhard est rattaché à une société différente de la porte académie, alors il pourrait augmenter ses ventes, son chiffre d'affaires et donc la valeur de sa société. Un gros plus dans ses stats si un jour il souhaite plus tard vendre sa société ou même revendre des parts. Laissez-moi vous faire une conclusion et vous donner mon avis sur tout ça. Qu'on le veuille ou non, les formations sont de plus en plus présentes en ligne. Je trouve que Cyril a eu une belle paire de balls pour faire ce qu'il a fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à la grande majorité d'entre nous, c'est que si demain vous décidez de sortir une formation ou un coaching et que vous n'avez aucune audience, vous allez pouvoir faire des erreurs ou des mauvais choix qui seront vus par peu, voire par personne. Vous allez progresser au fil du temps et vous améliorer. A la différence de Cyril, quand tu as 5 millions d'abonnés, tes décisions, tes choix et le lancement d'un business peuvent avoir des répercussions bonnes ou mauvaises, mais puissance 5 millions. Je suis certain qu'en prenant la décision de sortir une formation, il a dû, avec ses équipes, tout mettre en place pour être le plus carré possible, pour ne pas passer justement pour un escroc ou un pseudo vendeur de formation. La vidéo reste très bonne pour un lancement et pour quelqu'un qui n'avait jamais fait ça avant. J'ai pu voir qu'il ne pouvait pas complètement avoir ce côté formateur dans sa vidéo de lancement, d'où le fait qu'il n'ait pas donné de promesses potentiellement ou ciblées des personnes. Sûrement pour lui éviter d'être catégorisé de pseudo vendeur de formation, ce qui honnêtement, je ne pense pas. En plus de ses abonnés, il y a le regard de ses collègues vidéastes sur YouTube. Il a pris le risque de s'exposer. La formation en ligne étant, pour une grande majorité de YouTubers, quelque chose de néfaste, de mauvais et de mal vu. Donc très peu osent se lancer dans un business de formation pour partager leurs connaissances. C'était exactement pareil à l'époque quand les YouTubers ont fait les premiers placements de produits. Tout le monde les critiquait et les insultait. Et puis aujourd'hui, c'est devenu clairement quelque chose de classique. Je ne sais pas si c'est propre à ma chaîne parce que je m'efforce de vous dire à chaque fois qu'il y a un placement de produit, de vous l'expliquer, de vous expliquer en quoi c'est bien pour vous. Mais depuis quelques temps, vous réagissez de manière beaucoup plus intelligente aux opérations sponsorisées. Et c'est cool parce que ça nous permet de faire des choses plus créatives. Et vous arrêtez de dire un placement de produit dès que vous voyez une marque. Je ne peux que féliciter Cyril pour le courage qu'il a eu de faire ça et le remercier. Car indirectement, ça peut démystifier les formations et les coachs en ligne. Je lui souhaite le meilleur à lui et ses équipes pour ses différents projets qui, c'est certain, vont cartonner. Pour ceux qui s'intéressent et qui souhaitent monétiser leur expertise en ligne, je vous ai mis le lien d'une conférence d'une heure où je vous apprends les étapes importantes et essentielles pour réussir en tant que coach en ligne. Maîtrisez l'art de vendre votre expertise en ligne avec éthique. Ça, c'est ma promesse. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Objectif, dépasser Cyril MP4. Merci d'avoir visionné la vidéo. Vous m'aviez manqué. On se retrouve très vite. C'était Jordan Bracco. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada